Au sortir des examens d'État et après leur publication, les candidats forment deux lots. Celui des admis, généralement peu nombreux, et le lot des échoués, les plus nombreux souvent qualifiés de candidats malheureux. Ces derniers éprouvent d'énormes difficultés à reprendre le chemin de l'école à la nouvelle rentrée scolaire. D'ailleurs, plusieurs d'entre eux sont renvoyés. Mais quelles sont les conditions de renvoi de ces malheureux candidats ? Jean-Luc Oningu, proviseur du lycée 30 mars 1970, apporte des éléments de réponse. Pour les enfants qui obtiennent la moyenne en deçà, sinon au-dessous de 5, c'est-à-dire allant de zéro de moyenne jusqu'à 4,99. Parfois, il y a des lycées qui font même l'exception pour chercher l'excellence, qui vont même jusqu'à 5. Donc, ceux-là sont d'office exclu. Et ce principe ne s'applique pas seulement pour le niveau terminal, mais ça s'applique à tous les niveaux de la seconde à la terminale. Le deuxième critère, c'est le critère d'âge. La loi scolaire dit que pour être candidat officiel au baccalauréat, il faut que l'élève puisse avoir au moins 18 ans, sinon au plus 24 ans. Donc, tous les élèves, même s'il a la moyenne requise pour redoubler, c'est-à-dire s'il a peut-être 8, 9 pour redoubler, mais étant donné qu'il a atteint 25 ans d'âge d'office, il est exclu parce qu'il est disqualifié par l'âge. Et le dernier critère, c'est le troisième, puisque j'en ai cité les deux premiers, c'est le fait que l'élève est triplé ou quadruplé. Voilà. On accepte un redoublement terminal, c'est ce qu'on appelait la loi collinée. Donc, les élèves qui ont triplé ou quadruplé aussi, on les remercie. Bon, mais est-il que dans la mise en application pratique de ces dispositions, les chefs d'établissement qui sont aussi des parents d'élèves, qui sont aussi psychologues et sociologues, examinent, on regarde au cas par cas. Si on laissait toute cette jeunesse-là, jetant en pâture et aller à volo dans la société, mais ils vont former des niches de banditisme, de bébés noirs, et les filles vont même faire des trottoirs, alors ça devient là un grand problème de société. Souvent, ces enseignants qui sont aussi parents d'élèves, conscients du danger que représentent dans la société les jeunes qui ne fréquentent plus les écoles, sont amenés à les rattraper. Ainsi, la loi collinée, qui voudrait qu'un doublant ne triple pas, s'écroule parfois comme un château de cartes.